bienvenue sur nkb ns plus votre chaîne que vous parle des opportunités en ligne qui vous permet de gagner de l'argent afin de retrouver votre indépendance financière je m'appelle jean-pierre en coulant je suis un entrepreneur en ligne qui évolue sur internet depuis 2019 alors j'ai à part cette chaîne youtube un blog sur lequel je publie souvent des articles très intéressant sur la thématique des business en ligne je publie des articles sur comment gagner de l'argent sur internet comment monter un business en ligne et gagner de l'argent avec ces derniers je publie des articles sur comment investir son argent en ligne voilà si vous êtes intéressé par ce genre d'articles je vous invite donc des à d'aller sur mon site à travers les liens que j'ai placé dans la description de cette vidéo afin de vous alimenter des articles très importants qui peuvent compléter vos notions voilà pour ceux qui me saisissent pour la première fois je vous rappelle que cette chaîne est dédiée à la publication des vidéos qui concerne le business en ligne donc nous vous montrons comment vous pouvez monter votre business en ligne et gagner de l'argent avec ces derniers nous vous montrons des astuces co pour savoir comment gagner de l'argent sur internet et nous vous conduisons vers les plateformes d'investissement les plus fiables afin d'investir votre argent et avoir des retours sur investissement voilà pour ceux qui me saisissent bien sûr pour leur première fois je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos lorsque nous allons les publier voilà pour les sujets d'aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne le blogging alors nous allons voir comment rédiger un article de blogueux dans eau de presse alors en effet vous savez que les blogs procurent plusieurs avantages alors avec un blog on est capable de communiquer sa passion son expérience sur valeur son expérience pertise dans un domaine quelconque alors posséder un blog permet aussi de vivre en partie ou totalement de ses derniers en les monétisant par les différentes méthodes qui existent dont notamment nous pouvons citer l'affiliation qui consiste à vendre les produits des autres donc des produits qu'on n'a pas soi même créé donc on fait la promotion de ses produits pour gagner des commissions alors nous avons la publicité alors la publicité c'est une méthode qui consiste à placer à s'adhérer à une plateforme des publicités en ligne comme par exemple google adsense et à cette plateforme lorsque votre demande sera acceptée elle va placer des publicités sur votre site et chaque fois qu'est un visiteur clique dessus vous êtes rémunéré donc ça c'est la deuxième méthode pour monétiser un blog vous pouvez aussi monétiser un blog par les articles sponsorisés et aussi par la vente des offres votre propre produit si vous avez créé un produit qui peut intéresser les visiteurs vous pouvez leur proposer après avoir lit votre article ils peuvent être intéressés par un produit que vous vendez ou bien que vous possédez sur votre blog et ils peuvent l'acheter ce sont là les manières qui permettent de monétiser votre blog les blogging c'était c'est un métier c'est un travail noble quoi parce que ça a permis à des milliers des milliers de blogueurs de gagner leur vie ils gagnent leur vie comme ça et sur internet sans se tracasser sans raisonner sur ce qu'ils peuvent vendre physiquement ils sont là à créer des articles à créer de la valeur pour leur lecteur ou bien pour leur audience alors à un retour ils reçoivent de l'argent c'était un travail noble en ligne voilà pourquoi et plusieurs personnes ou bien plusieurs internautes rire vers les blogging pour pouvoir créer des articles et le monde dit monétiser ainsi de suite voilà pourquoi nous allons nous intéresser à la rédaction d'un article dans les logiciels des gestions des contenus qu'on appelle haut de presse alors avant d'arriver à ce au but ultime qui est de monétiser un blog dont il faut développer il faut les développer alors cela revient à l'alimenter avec des articles bien élaborés et rédigés en respectant le règles des rédactions alors quand on rédige un article des blogs il faut se mettre en tête qu'on écrit non seulement pour les hommes mais aussi pour les robots donc les google et les machines de google alors raison pour laquelle dans cette vidéo nous allons voir étape par étape comment rédiger un article des blogs alors les tous nous allons voir après l'intro de cette vidéo merci voilà comme dit en introduction lorsque l'on débite ou bien lorsqu'on est débutant on est parfois fasciné par l'apparence du tableau de bord de haut de presse alors il ya bien sûr d'autres logiciels de gestion des contenus comme par exemple bloguerre mais le plus utilisé reste haut de presse c'est pour cela nous avons pris cela comme référence alors je disais qu'on a l'impression de ne pas bien s'y prendre quand on rédige pour la première fois un article des blogs alors ainsi pour bien rédiger un article des blogs il faut suivre les schémas ci après en premier lieu vous devez rédiger les titres de l'article donc quand vous commencez à rédiger votre article il faut commencer d'abord par écrire les titres de l'article en deuxième lieu vous allez améliorer les permaliens pour le référencement naturel donc vous allez les rendre courts le plus possible en retenant les éléments essentiels en troisième lieu vous allez déterminer la catégorie de l'article ainsi que l'étiquette au numéro 4 vous allez définir une image mise en avant pour votre article et la cinquième étape vous allez procéder à l'écriture de votre article la sixième étape vous allez travailler le référencement naturel de l'article et enfin à la septième étape vous allez partager l'article sur les réseaux sociaux donc en suivant ces schémas donc les étapes que nous venons d'énumérer vous allez produire un article des qualités et cela vous évite de brûler les étapes j'en ai fait l'expérience et c'est ce que je vous recommande donc en faisant ceci vous n'allez pas brûler les étapes car il m'est arrivé de commettre plusieurs fois lorsque j'étais débutant parfois j'ai sauté les étapes et c'est qui alors dit c'est mon travail voilà en suivant ces schémas vous n'allez pas sauter les étapes vous allez respecter la rédaction de votre article et vous allez produire un article des qualités alors nous allons décortiquer chaque étape donc les étapes que nous venons de dénumérer ici nous allons les décortiquer chacune en faisant une simulation à partir du tableau des bords des hauts de presse alors nous commençons avec la première étape nous avons parlé de rédiger les titres de l'article alors bien avant de passer à cela vous devez ajouter un article dans haute presse alors ici pour rédiger un article vous venez nous sommes ici dans les tableaux de bord ça c'est mon blog vous voyez là bas le titre c'est à faire développement point com je suis dans l'administration de mon blog voilà ici pour ajouter un article vous venez sur le menu ici ça c'est les tableaux de bord avec les différents menis je viens sur article article alors ici vous avez les sous menis tous les articles ajoutés alors je viens ici ajouter je clique ajouter voilà on m'invite à saisir les titres de mon article je vais saisir par exemple rédiger donc les titres de cette vidéo je vais choisir rédiger un article un article un article des blogs guide pour les débitants pour les débitants voilà je viens de saisir les titres de mon article alors après avoir saisi les titres de mon article je vais maintenant l'enregistrer mais bien avant de l'enregistrer je vais évoquer une chose les titres de votre article doit porter les mots clés alors les mots clés c'est un mot autour desquels vous allez écrire votre article si vous parlez par exemple d'une tomate on sait très bien qu'il ya plusieurs sortes de tomates dont vous allez mettre votre mot clé dans les mots clés c'est les mots autour duquel vous allez écrire votre article alors c'est ces mots clés là que vous allez reprendre tout au long de votre article alors il doit être contenu dans les points essentiels donc les points clés de votre article alors les points clés ici nous parlons du premier point clé c'est les titres de votre article donc vous devez l'insérer alors quand vous finissez comme ça et puis vous venez sur enregistrer les brouillons vous venez là-bas vous cliquez sur enregistrer les brouillons voilà votre article a été maintenant le titre de votre article a été enregistré une fois déjà écrit votre titre vous allez insérer votre mot clé nous l'avons dit et vous allez l'enregistrer alors cet enregistrement vous permet d'éviter les bagues donc chaque fois que vous saisissez voilà vous allez enregistrer votre titre et vous allez faire de même avec le reste de votre article pour éviter les pertes des données donc parce que quand vous êtes en train de saisir si vous n'avez pas enregistré alors si il y a une coupure brisque ou bien une coupure des connexions d'internet tout ce que vous avez saisi tout ce que vous étiez en train de travailler va se perdre alors pour éviter cette perte il faut toujours enregistrer votre travail et l'enregistrement c'est par l'appui sur enregistrer les brouillons sur cet onglet ici voilà nous passons à la deuxième étape nous parlons de l'amélioration des permaliens alors les permaliens c'est quoi les permaliens il y a des ceux là qui vont me demander mais c'est quoi les permaliens les permaliens c'est rien d'autre que les liens que vous partagez avec les amis vos fans votre famille et vos lecteurs sur google alors ici je peux donner l'exemple d'un article voilà vous voyez par exemple cet article ici les sites le nom des domaines c'est optimiser son budget.com et vous avez les liens le permaliens c'est ça ici donc c'est les liens que nous partageons sur par exemple les réseaux sociaux donc si vous voulez envoyer si vous voulez partager votre article vous allez les partager avec ces liens ici alors c'est ces permaliens ici donc gagner de l'argent en ligne 15 sites qui payent que vous allez modifier donc vous allez modifier votre permaliens alors la modification c'est fait à partir d'ici vous voyez ici j'ai le nom des domaines de mon site alors à côté là bas alors à côté ici vous voyez je peux agrandir ça je viens là bas voilà voilà donc je vais modifier alors je vais par exemple rétenir rédiger un article de blog et puis enlever les guides pour les débitants parce que ça risque d'allonger le permaliens ce qui ne sera pas bon pour le référencement donc votre permaliens doit être le plus court donc il doit contenir nécessairement votre mot clé alors les mots clés ici c'est rédiger un article de blog de fait nécessairement les mots clés voilà et quand je finis je clique sur enregistrer voilà et j'ai terminé avec le permaliens l'étape suivante vous allez choisir la catégorie alors ici je viens ici j'ai choisi la catégorie voilà ici vous avez les différentes catégories que je que j'ai déjà créé j'ai à créer la catégorie entreprenariat blogging business internet business en rdc développement ainsi de suite alors c'est quoi la catégorie vous allez placer vos articles selon leur catégorie de pertinence ici par exemple tous les articles qui parle de comment gagner de l'argent en ligne je les place dans le business internet parce que je conçois que c'est du business internet donc on parle sur internet c'est pour faire du business c'est pourquoi je les ai classé dans la catégorie des business internet si je parle de la crypto monnaie je vais classer mes articles tous les articles se rapportant à la crypto monnaie je vais les classer ou bien je vais les catégoriser dans la catégorie des crypto monnaies voilà vous avez ici si cet article ici correspond à la crypto monnaie je vais cocher là bas la crypto monnaie voilà si ça parle de blogging par exemple ici c'est un article qui est consacré à la rédaction d'un article wordpress à la rédaction d'un article de blog donc je vais les classer les catégoriser dans les et la catégorie des blogging donc tous les articles qui parlent du blog je vais le catégoriser ici donc ça donne la pertinence donc chaque fois que les robots de google vont accéder à votre site pour pouvoir puiser de l'information si votre article ou bien vos articles sont catégorisés selon leur pertinence les robots vont comprendre facilement la hiérarchie ou bien l'algorithme de votre site et ils seront en mesure de pouvoir puiser les informations d'une manière très claire et vous permettre d'être mieux référencés et de même vous pouvez vous allez aussi le faire pour l'étiquette alors l'étiquette c'est toujours dans la même logique avec avec la catégorie ici nous pouvons dire que c'est un sous titres de la catégorie donc lorsque vous classez vos articles vos articles selon leur catégorie des pertinences vous pouvez aussi les classer selon leurs étiquettes par exemple je peux donner un exemple très très typique lorsque vous entrez dans un magasin vous avez une rangée par exemple des épiceries et chaque épicerie vous avez des épiceries qui sont classés selon leur pertinence voilà la catégorie principale c'est les épiceries vous avez une classe des épiceries qu'on peut considérer comme des étiquettes voilà donc c'est de cette façon là lorsque vous classez vous catégorisez vos articles vous allez aussi les placer en étiquette chaque article ayant son étiquette voilà par exemple pour moi tous les articles qui parlent des gains d'argent je vous ai bien dit je les ai classés dans la catégorie de business internet alors il y a des c'est là qui parle de l'argent il y a des c'est là qui montrent comment monter un business en ligne alors je ne veux pas et classer les tout et sous la même étiquette c'est qui parle de l'argent je vais les classer dans la dalle et avec l'étiquette argent et c'est qui parle du business en ligne je peux chercher et un autre une autre étiquette pour les classer voilà c'est qu'il y ait des étiquettes voilà passons à l'étape suivante c'est celle de définir une image mise en avant voilà nous sommes toujours là et nous venons ici alors l'image mise en avant c'est l'image que vos lecteurs verront dans les listages de vos articles selon leurs catégories alors ici je peux venir sur je viens ici vous voyez ici je suis dans la catégorie business internet sur mon blog alors vous voyez c'est ça ce qu'on appelle l'image mise en avant donc ce sont les images que vos lecteurs verront sur vos articles selon les catégories ici vous avez cinq idées de travail en ligne à faire en RDC donc vous devez déterminer l'image que vos lecteurs verront et pour le faire vous devez venir ici déterminer une image mise en avant vous allez choisir votre image mise en avant ici alors vous allez soit les téléverser ou bien choisir une image existant dans votre bibliothèque média voilà alors à savoir que l'image mise en avant doit avoir une taille de 250 kb alors pour éviter cela c'est pour éviter que votre site soit lent parce que quand une image est trop lourde ça ralentit ça ralentit les sites alors vous pouvez utiliser des outils en ligne ou bien des extensions pour le faire on utilise par exemple l'extension imagify ou bien l'outil en ligne qu'on appelle compresseur donc compresseur.io je ferai une vidéo sur ça prochainement voilà je vais maintenant procéder à la rédaction de mon article alors la rédaction de l'article nous allons d'abord passer à la présentation de l'éditeur de haute presse alors ici quand je viens comme ça alors je peux choisir de rédiger mon article au format texte ou bien au format code voilà ou bien au format format texte ou bien format vision des formats visuels c'est le format et on appelle what you see is what you get what you write is what you see c'est le format c'est donc c'est le format what you write what is what you see donc ce que vous écrivez c'est ce que vous voyez alors nous avons les formats texte dans les formats texte ça c'est un format dans lesquels lorsque vous écrivez vous allez écrire sous forme de code alors je donne un exemple ici je viens là bas vous avez éditeur visuel ça va donc je viens ici j'ai choisi éditeur visuel ou bien éditeur des codes voilà après avoir passé toutes ces étapes vous devez maintenant procéder à la rédaction de votre article alors pour rédiger l'article nous avons des possibilités ici vous pouvez rédiger l'article directement à partir de cette de ces champs ici vous voyez on a dit commencer à écrire des textes ou du html ici alors vous pouvez aussi rédiger votre article depuis un éditeur ailleurs par exemple l'éditeur de wood vous allez maintenant et transporter cet article sous forme de code c'est ce que j'ai l'habitude de faire alors pour cela vous venez ici au coin vous venez au coin ici nous avons l'éditeur des codes là bas nous avons l'éditeur visuel ici quand vous choisissez éditeur visuel vous allez écrire votre texte ici donc c'est le format de l'éditeur des codes ici je peux donner l'exemple j'ai déjà copié un texte en code html déjà ici voilà je vais cliquer ici je vais coller voilà c'est que cela représente voilà ce que vous avez écrit ce n'est pas ce que vous voyez ici nous ne voyons qu'il y ait des codes alors pour voir l'article en mode texte en mode visuel pardon vous allez venir ici vous basculer en mode visuel en éditeur visuel voilà ce que ça représente voilà mon article que j'ai écrit je l'avais écrit à partir de wood et maintenant il est disponible ici donc je les plaquer ici dans les champs de l'éditeur des textes voilà alors nous passons maintenant à la présentation de l'éditeur de haute presse vous voyez ici nous avons les différents menus nous avons les menus fichiers vous pouvez imprimer ça nous avons les menus modifiés vous pouvez couper copier couler couler en texte tout et ainsi de suite vous avez voir donc vous pouvez voir l'écho de source vous venez comme ça vous voyez les codes de cet article donc vous pouvez les copier et pour faire d'autres actions vous avez ici de l'aide visuelle voir les caractères invisibles montrer les sections ainsi de suite ici vous avez le menu insérer vous pouvez insérer toutes sortes des choses que vous voulez dans votre article vous pouvez insérer un média vous pouvez insérer ou bien modifier un lien les tableaux caractères spéciales lignes horizontales espaces insécutables encres date et heures ajouter un média insérer la balise sur un saut des pages etc c'est vraiment comme dans wood vous avez ici le format vous avez 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 vous des lignes et des colonnes ainsi de suite et en dessous nous avons la barre d'outils cette barre d'outils nous commençons avec les paragraphes ici les paragraphes ça vous donne les différentes hiérarchisation de votre article alors ici nous pouvons dire que quand vous rédigez l'article lorsque vous saisissez les titres les titres ici est automatiquement hiérarchisé en h1 le premier niveau c'est à dire h1 alors les autres titres les sous titres que vous allez commencer à insérer dans votre article ils vont porter la hiérarchisation hd hd dans les deuxièmes niveaux par exemple ici travail vous voyez c'est les titres 2 donc c'est hd travail et quand je descends comme ça vous avez ici les sous titres de ces titres ici de ces sous titres c'est h3 donc cette hiérarchisation va du plus grand titre au plus petit titre en allant de la hiérarchisation des premiers niveaux soit de deuxième niveau jusqu'à la hiérarchisation des sixièmes niveaux donc ça va de f h1 h1 c'est votre titre principal hd ce sont les différents titres dans vos dans votre article et h3 h4 h5 h6 ce sont les sous titres dans votre article voilà nous avons ici bb c'est la mise en gras alors quand je sélectionne comme ça je peux mettre ça en gras ainsi de suite ou bien à lèvée ça c'est l'italique je peux mettre en italique comme ça ça c'est bloc des citations si j'ai fait ça je peux mettre un bloc des citations voilà ici c'est liste à pistes donc je peux mettre un rond etc donc vous voyez ça c'est la liste à pistes quand vous faites une enumération donc une citation je peux bien dire ça ça c'est la numérotation lorsque vous venez ici minuscule grec chiffres romains ainsi de suite ça c'est la numérotation et ça c'est ici vous pouvez aligner à gauche aligner à gauche ça c'est pour souligner ici c'est pour souligner vous pouvez souligner votre texte ici c'est pour centrer là bas c'est pour aligner à droite alors ici ça c'est pour insérer ou modifier un lien alors un lien vous connaissez ce que cela signifie c'est quelque chose qui vous amène dans une dans une autre page web alors pour insérer un lien vous devez cliquer ici alors je viens il faut d'abord il faut d'abord sélectionner les textes sur lesquels vous voulez insérer un lien et puis vous venez là bas quand vous venez là bas on vous donne ce champ ici alors vous vous allez et cliquez sur l'engrenage ici vous cliquez sur l'engrenage et puis si vous voulez insérer un lien à partir de vos articles qui sont dans votre sur votre site vous allez sélectionner ici si vous voulez insérer un lien extérieur vous venez dans ce champ ici alors il faut avoir l'habitude de cliquer ici de coucher ouvrir les liens dans un nouvel onglet donc ça permet à votre lecteur de pouvoir ouvrir les liens dans un dans un autre onglet afin de ne pas fermer votre site donc ça permet une bonne lecture à votre lecteur voilà nous poursuivons ici ici c'est lorsque vous voulez changer la couleur de la police vous sélectionnez d'abord les textes pour lesquels vous voulez changer la police vous venez ici voilà j'ai changé la police de mon texte ici c'est quand vous voulez insérer un code ici c'est quand vous voulez retirer les liens par exemple ici lorsque je vais retirer ces liens ça c'est un lien que j'avais inséré lorsque je vais retirer je vais sélectionner et puis faire ceci donc les liens a été retiré voilà ça c'est ici c'est pour mettre en surbrillance les textes donc couleur d'arrière-plan quand je fais ceci quand j'ai fait ceci je viens là bas voilà donc j'ai cette surbrillance cette couleur d'arrière-plan qui est qui a été appliquée à mon texte ici c'est quand vous voulez insérer un tableau ici c'est augmenter l'indentation c'est à dire les retraits lorsque je viens là bas je peux faire ceci c'est tout comme on le fait avec road voilà ici c'est l'encre l'encre ici c'est raccourci clavier donc si vous voulez connaître tous les raccourcis possibles que vous pouvez exploiter pour écrire votre article dans roadpress vous venez ici au lieu de recourir à tout moment à toutes les commandes vous pouvez directement exploiter ces raccourcis pour travailler vite donc écrire vite votre article cette ciseaux vous connaissez c'est pour couper et ici c'est le format en tête une line section ainsi de suite ça c'est pour rétablir donc vous voyez que j'ai rétabli souvent lorsque j'ai commis peut-être une erreur ou bien lorsque vous voulez retrouver la position initiale de votre article lorsque vous êtes en train de rédiger ici c'est la forme de la police donc si vous voulez sélectionner la forme de la police vous venez ici alors ça c'est la taille ici c'est la justification ici c'est l'ajout d'un média voilà ça c'est un point très important l'ajout d'un média lorsque vous voulez ajouter un média dans un article de blog il faut venir ici alors il y a des des instructions qu'il faut respecter donc des règles qu'il faut respecter pour ajouter un média dans un article vous venez ici ici ça ce sont ma bibliothèque des médias ce sont les images que j'ai déjà téléchargé sur ma bibliothèque alors si vous voulez téléverser des fichiers vous venez ici voilà et puis vous venez sélectionner un fichier vous choisissez l'emplacement là où se trouve votre fichier et puis je prends un exemple je prends une photo comme ça oh là là non ça c'est la vidéo photo libre voilà voilà je prends par exemple ça voilà ici mon image a été téléchargée sur ma bibliothèque alors ce qui reste c'est de définir les textes alternatifs je dois donner les titres à mon à mon mon image faire une petite description ainsi de suite mais ce qui est important c'est les textes alternatifs et les titres c'est quoi les textes alternatifs les textes alternatifs c'est un titre que vous allez appliquer à votre image de façon à permettre à ce qu'il soit mieux référencé donc votre article soit référencé pour les images vous savez l'algorithme de google lorsqu'on fait la recherche on peut faire la recherche à partir des images on peut faire la recherche à partir des visuels alors quand vous donnez un texte alternatif à votre article cela permet au moteur de recherche de mieux référencer votre article donc quand vous définissez vous appliquez une image vous insérez une image dans un article de blog il faut prendre le soin de définir les textes alternatifs alors vous devez aussi donner les titres ou bien les noms à votre image alors ici vous voyez il ya les chiffres 3 je dois effacer ça parce que les robots de google ne connaissent pas les chiffres donc ils prennent en compte seulement les lettres voilà alors après avoir fini toutes ces manoeuvres vous allez cliquer sur insérer dans la publication alors nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire que les images doivent ne pas dépasser une valeur d'une taille de 240 kilobytes pourquoi parce que une image lourde rend un site lent alors nous avons dit précédemment lorsque vous voulez compresser votre image vous devez utiliser l'extension image file ou bien un outil en ligne appelé compressor alors c'est compressor.io je viens ici compressor.io voilà je suis là voilà c'est ça l'outil en ligne vous allez téléverser toutes vos images ici toutes vos images pardon vous allez les téléverser ici et puis je viens par exemple ici sélectionner je peux mettre ça voilà vous voyez ici cette image est pesée 81 kilobytes et après on a compressé ça porte maintenant la taille de 41 kilobytes alors je peux les télécharger la télécharger pour l'exploitation sur mon blog alors nous rappelons que lorsque vous êtes en train de saisir votre article ou bien lorsque vous faites des modifications sur votre article il faut avoir l'habitude d'enregistrer le brouillon pourquoi c'est pour éviter la perte de données il se peut qu'il y ait une interruption ou bien une déconnexion à l'internet alors tout ce que vous aviez saisi ou bien toutes les modifications que vous avez apporté à votre article peuvent se perdre donc il faut prendre le soin de chaque fois enregistrer le brouillon alors ici nous avons les menus ou bien l'onglet prévisualiser alors ici vous pouvez voir comment se présente votre article ou bien comment votre article sera vu par vos visiteurs ici si nous faisons ceci voilà voilà c'est comme ça que sera vu votre article sur l'écran de vos lecteurs donc quand vous voulez voir exactement ce que vous avez écrit dans votre article vous venez sur prévisualiser alors nous avons aussi l'onglet publier alors ici vous pouvez choisir de confirmer la publication donc vérifier votre réglage avant de publier vous avez la visibilité lorsque vous voulez faire des modifications ou bien faire la personnalisation vous voulez que votre article soit privé vous venez ici sur privé alors ici on dit uniquement visible pour les administrateurs et les administrateurs et les éditeurs protégés par mot de passe lorsque vous voulez protéger votre article par mot de passe alors ici les seules personnes les connaissances pourront accéder à la publication alors ça c'est la visibilité et vous pouvez aussi ici venir dans l'onglet publier ici vous pouvez soit publier directement ou bien planifier donc planifier votre article vous allez planifier fixer une date à laquelle votre article sera publié alors ici nous avons suggestion ajouter des étiquettes vous voulez ajouter une étiquette à votre article ainsi de suite partagez cet article donc avant de cliquer sur publier merci de rafraîcher les connexions suivantes afin de vous rassurer de vous assurer que Publish fonctionnera correctement d'abord ici vous pouvez partager donc quand vous finissez toutes ces modifications ou bien tous ces réglages vous venez sur publier vous appuyez sur le bouton de publication voilà c'est ce qu'il y a d'essentiel sur cet aspect de rédaction de votre article voilà nous allons passer à l'étape suivante nous passons au référencement de notre article alors il faut savoir alors il faut savoir que lorsqu'on écrit un article dans des blogs on écrit pas seulement pour pour les gens ou bien pour les lecteurs on écrit aussi pour les machines c'est à dire les robots de google alors ils doivent connaître ce que vous êtes en train d'écrire alors c'est là c'est ce qu'on appelle les référencement naturel alors pour écrire optimiser votre article pour les référencement naturel vous avez l'extension YouWast donc c'est une extension que vous devez installer sur votre blog cette extension est très utile donc il vous permet de contrôler la rédaction de votre article par rapport au référencement naturel donc nous avons ici nous avons d'abord analyse de la lisibilité ici quand vous venez ici vous voyez les rouges ici donc ce sont les les manquements et que l'extension a trouvé sur mon article par exemple hiérarchie des titres trois sections de votre contenu sont remplis de 300 mots et ne sont pas séparés par des titres voilà donc je dois modifier donc il faut avoir au moins un texte qui doit faire en dessous de 300 mots après chaque titre avant d'entamer un autre un autre titre si c'est au-delà vous aurez des rouges comme ça alors vous avez les mots de transition on me dit c'est seulement 1.8% des phrases qui contiennent des mots de transition ce qui n'est pas suffisant et les autres ici nous les avons déjà optimisés vous voyez que cette extension est très 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 capitale lorsque vous voulez rédiger un article pour les robots de google parce que ce sont les robots de google qui vont vous référencer qui vont accéder à votre article voilà ils doivent comprendre que cet article est bien rédigé voilà ils respectent les normes ici nous avons analyse et sur voilà nous avons les liens externes on me dit il n'y a pas de lien externe dans cette page donc je dois ajouter les liens externes c'est un lien qui provient d'un site par exemple tu peux avoir un site que tu veux recommander à tes lecteurs pour qu'ils puissent cliquer dessus donc c'est un lien externe alors par exemple la plateforme d'affiliation tu peux leur parler de plateforme d'affiliation alors en insérant c'est les sites d'une plateforme d'affiliation que tu connais dans ton article à ce moment là on parle des liens externes alors on me dit qu'il n'y a pas des liens externes dans cette page maillage interne donc c'est à dire les liens entre les articles les articles que toi tu as créé en interne donc tu as écrit des différents articles alors les liens qui existent entre l'article que tu rédiges et les autres articles il doit y avoir un lien donc tu dois parler tu dois citer un de tes articles dans ton article que tu es en train de saisir c'est ça ce qu'on appelle le mariage interne alors s'il n'y en a pas votre article n'aura pas la chance d'être bien référencé parce que c'est sur base du mariage interne que les robots de google vont commencer à indexer vos différents articles et cela se permet à votre site d'être mieux référencé vous avez la longueur de la requête aucune requête cible n'a été définie alors la requête cible c'est à saisir ici par exemple ici j'ai rédigé un article des hautes presse des blogs voilà c'est ça ma requête donc ça correspond à mon mot clé voilà donc c'est ça il est en train de checker le plugin ou bien l'extension est en train de checker voilà ça c'était qu'un exemple j'ai pris un article qui ne cadre pas avec les titres c'est pour vous montrer alors ici on me dit requête dans l'introduction votre requête ou ses synonymes n'apparaissent pas dans le premier paragraphe pourquoi ? parce que les titres ici contient bien sûr les mots clés mais dans les textes de l'article il n'y en a pas alors densité des requêtes la requête cible a été trouvée 0 fois parce que je n'ai pas je n'ai pas rédigé un article contenant les mots clés alors longueur de la métadescription aucune métadescription n'a été définie n'a été renseignée donc requête dans les titres utilisé plus souvent la requête cible tout ça donc ici donc ici vous avez l'onglet des métadonnées alors les métadonnées c'est ça vous allez modifier vos métadonnées ici par exemple ici vous avez titre page séparateur ainsi de suite donc vous allez mettre les tout ici mais il faut que ça soit en vert comme ça si c'est en rouge vous n'êtes pas mieux référencé et vous avez la métadescription dans la métadescription vous allez aussi mettre votre vous commencez par les mots clés et un petit texte qui pourra renseigner à vos lecteurs de quoi votre article parle voilà donc c'est ça et les points essentiels du référencement naturel donc quand vous faites vous utilisez cette extension vous êtes à l'abri du mauvais référencement que Google peut vous pénaliser voilà et en quelque sorte c'est que nous pouvons parler sur ces points de référencement alors après avoir fini comme ça vous devez partager votre article sur les réseaux sociaux voilà voilà j'explique cela par l'exemple d'un article que nous avons déjà saisi que nous avons déjà publié sur ses blogs voilà nous avons dit que la dernière étape consiste à publier l'article sur les réseaux sociaux alors après avoir publié votre article vous avez les différents logos les différents logos des différents réseaux sociaux vous avez ici rsss vous avez follow by email vous avez chair avec facebook vous avez aussi twitter donc vous venez ici sur chair vous cliquez là bas alors ici vous allez déterminer vous allez choisir les personnes auxquelles vous allez partager votre article ici vous pouvez partager sur le journal d'un ami vous pouvez partager dans un groupe vous pouvez partager dans un événement vous pouvez partager sur une page que vous gérez vous même donc vous pouvez partager sur le fil d'actualité votre fil d'actualité ou dans votre story alors pourquoi partager un article de blog après l'avoir publié alors dans un premier temps lorsque vous venez de débiter avec votre blog vous n'avez pas une audience vous n'avez pas quelqu'un pour vous suivre parce que vous venez de débiter avec votre blog vous n'avez pas une audience vous n'avez pas quelqu'un pour vous suivre pour avoir des visiteurs sur votre blog il faut 6 à 9 mois le temps que vous publiez des articles et que votre site soit référencé alors il ya des critères pour lesquels google référence un site alors dans un premier temps il est difficile parce que votre site est trop jeune vous n'avez pas assez d'articles pour être mieux référencé alors pour cela il faut faire connaître vos articles il faut chercher les visiteurs sur votre blog alors raison pour laquelle vous devez faire connaître vos articles sur les réseaux sociaux alors chaque fois que vous publiez un nouvel article vous devez le partager sur les réseaux sociaux afin d'attirer les gens qui peuvent lire et vous connaître ainsi de suite et s'enregistrer sur votre liste des mails ou bien la liste des contacts votre formulaire des contacts ainsi de suite s'enregistrer sur votre liste des mails à travers un formulaire des contacts que vous aurez placé sur votre blog donc voilà en quelque sorte ce qui concerne le partage de l'article sur les réseaux sociaux voilà nous venons de terminer cette vidéo nous vous avons montré comment rédiger l'article en ces sept étapes nous espérons que vous ferez un travail de bonne qualité surtout pour ceux qui débutent dans cette aventure voilà pour les plus amples détails je vous invite à aller voir cet article nous l'avons rédigé sur notre blog j'ai mis la description j'ai mis les liens dans la description de cette vidéo vous pouvez aller cliquer là dessus pour approfondir votre connaissance sur le sujet merci 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 d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de partager afin de nous permettre d'être mieux référencés sur youtube nous vous disons bye et à prochaine occasion occasion